Salut les gens, j'espère que vous allez bien, c'est pour aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle je vais vous apprendre un tour de magie à fabriquer un petit gimmick Pour réaliser l'effet que vous avez vu en début de vidéo Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de gagner lors d'un concours que je vais vous expliquer en fin de vidéo De tenter de gagner le tour que je vais vous présenter tout de suite Je vous laisse avec la démonstration, on se revoit juste après pour vous en dire deux mots Et ensuite passer aux explications Allez c'est parti C'est parti pour la démonstration brute du tour Magique d'Or sans coupe, sans montage Afin que vous ayez une idée de la présentation comme si vous étiez en face de moi Et pour cette démonstration en fait c'est pas réellement un tour de magie que je vais vous faire Mais plus une explication du secret de certains magiciens Qu'utilisent pour deviner la carte choisie d'un spectateur Alors vous ferez attention maintenant je pense C'est que sur les boîtes des magiciens En général ils ont une petite fenêtre, une petite porte dessinée juste ici Et c'est très important et ça va leur servir Alors je vais vous montrer comment Imaginons qu'ils prennent une carte Alors imaginons ici le valet de coeur Qu'on place cette carte tout simplement sur la face du jeu Les cartes ensuite on les remet tout simplement à l'intérieur Et si on regarde cette petite fenêtre d'une place magique juste comme ceci Et bien le magicien est capable discrètement d'ouvrir la fenêtre De prendre connaissance de la carte ici valet de coeur De la refermer discrètement Bien sûr ça correspond au valet de coeur Et ce qui est très fort c'est que par la suite Juste en faisant le même geste Il est capable de refermer la porte Mais réellement c'est à dire que les spectateurs Peuvent maintenant examiner la boîte Ils ne trouveront absolument rien La fenêtre ou la porte est totalement verrouillée, fermée C'est un vrai dessin Et voilà c'était la petite démonstration du tour Magic d'or Donc voilà c'est le tour que vous allez tenter de pouvoir gagner aujourd'hui dans cette vidéo Un effet très visuel C'est le genre d'effet dans lequel on fait croire au spectateur justement Qu'on va lui expliquer le tour, le secret Donc le spectateur en fait devient notre ami Et notre complice tout au long de la routine Donc il est moins sur ses gardes on va dire Et en fait vous le prankiez Parce que vous lui faites un tour de magie A l'apparence d'un vrai cartoon Ça ressemble vraiment à un dessin miné L'effet est vraiment très bluffant Dans le contexte de lui faire croire Que vous allez lui expliquer comment font les magiciens Pour retrouver une carte Et pour deviner les cartes Vous allez l'amener dans une explication un peu farfelue Dans le sens où vous allez montrer que vous avez une petite boîte Dans laquelle il y a une petite porte dessinée Et que vous allez être capable d'ouvrir Tout simplement pour piquer l'information Et ensuite vous refermez la porte délicatement Et en claquant des doigts la porte disparaît Enfin elle se referme vraiment Et tout peut être laissé à l'examen Dans les mains du spectateur à la fin Et lui il ne pourra pas ouvrir la porte Parce que ça sera vraiment un vrai dessin C'est plutôt sympa Plutôt facile à réaliser Une fois qu'on a appris le gimmick en main On est capable de faire ce tour très facilement L'avantage c'est que dans la vidéo explicative en français Donc elle est assez longue Je vous apprends à vous servir du gimmick Mais en plus à vous fabriquer d'autres exemplaires du gimmick Pour pouvoir réaliser le tour avec d'autres cartes Et ça c'est non négligeable Car si vous voulez refaire ce tour à différents spectateurs Vous pouvez avoir avec vous plusieurs gimmicks Que vous vous êtes fait vous même C'est très facile à réaliser La fabrication n'est pas compliquée du tout Je vous apprends ça pas à pas Et vous pouvez justement switcher d'un gimmick à l'autre Pour pouvoir faire avec d'autres cartes choisies Bien entendu vous recevez le tour avec un gimmick déjà prêt à l'emploi Pour pouvoir immédiatement réaliser le tour Si vous n'êtes pas vraiment bricoleur Et que vous détestez ça Vous avez déjà un gimmick plutôt prêt Pour réaliser le tour Et une vidéo explicative en français vraiment détaillée Où je vous montre toutes les subtilités Comment bien réaliser le tour Donc voilà comme d'habitude pour ceux que ça intéresse Vous avez le lien du tour directement dans la description de cette vidéo Et sinon vous allez pouvoir tenter de le gagner En fin de vidéo dans le concours Mais avant ça je vous laisse tout simplement Avec l'explication du tour de magie d'aujourd'hui Donc l'effet qu'on a vu en début de vidéo Allez c'est parti C'est parti pour les explications de ce petit tour Donc cet effet d'impossible équilibre Alors vous allez devoir vous fabriquer une petite carte gimmick Rien de fou au niveau de la fabrication Ne vous inquiétez pas Vous allez avoir besoin de deux cartes Que vous allez en fait coller ensemble L'une d'entre elles va être pliée en deux Ici comme ceci Et on va mettre de la colle double face Ou de la supercu Pour aligner le côté Et du coup on aura un flap naturel Il n'y a rien d'autre Qui s'ouvre et qui se ferme Comme ceci Et quand c'est à plat On voit absolument rien Puisque ça se confond très bien Vous placez cette carte Tout simplement Sur la face de votre jeu Comme ceci Et le tout est mis dans la boîte Et vous êtes prêt pour commencer à tout moment Vous arrivez Vous sortez les cartes ici Vous montrez les cartes Tout à fait ordinaires Et vous sortez donc la première carte Ou sinon vous la mettez dans le milieu du jeu Et vous la sortez En faisant croire que vous prenez une carte Aléatoire en réalité Vous cherchez comme ça Toutes les cartes sont différentes On va prendre une carte Et en faisant comme ceci Vous cherchez votre neuf de trèfle Le jeu qui est juste ici Vous le sortez sur la table Et vous remettez ensuite Les cartes dans l'étui Là vous prenez la carte Vous pouvez la montrer de tous les côtés Vous mettez le flap du côté que vous voulez Donc si vous préférez l'ouvrir Comme ceci Vous le mettez là Ou sinon comme ça Ça dépend de chacun Donc vous êtes ici Donc moi j'ai le flap juste ici On est là comme ceci On montre Et là donc Si je mets directement la carte Et que j'ouvre mon flap maintenant De devant on va le voir On va voir justement le flap qui est ouvert Donc pour contourner ça Et avoir un angle de vue relativement correct Pour pouvoir faire l'effet C'est de venir ici Avec l'objet de votre choix Là j'utilise un jeu de cartes Mais vous pouvez utiliser un verre Ou ce que vous voulez Vous venez ici Vous mettez sans ouvrir le flap La carte Alors l'idéal c'est de tenir la carte comme ceci Avec les doigts ici Et le pouce ici pour avoir l'index Qui permet justement de venir ouvrir D'une seule main Donc vous venez comme ceci Vous posez la carte Vous l'ouvrez pas tout de suite Vous mettez le jeu de cartes par dessus Là le jeu de cartes fait de couverture Et une fois qu'il est dessus Vous pouvez ouvrir votre flap Comme ceci De devant on voit absolument rien On se positionne On cherche l'équilibre Grâce au flap qui est ouvert On se met bien Et ensuite Donc c'est plus facile sur une surface plane Que sur un tapis forcément Vraiment de devant On a l'impression que c'est totalement impossible Et ensuite regardez bien C'est subtil encore une fois Il ne faut pas le faire tout de suite Et une fois ça Pour finir l'effet justement Moi ce que je vous conseille C'est que vous venez ici Vous saisissez l'ensemble Donc en venant saisir Vous fermez le flap immédiatement Et là vous relevez Vous retournez Vous montrez le jeu de cartes Et ensuite Vous tournez la carte Pour montrer C'est entièrement normal Il n'y a absolument rien à voir Vous pouvez jeter la carte sur la table Et l'étui par dessus Et là pour le coup C'est vraiment clean C'est très visuel Et c'est très 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 sympa Donc voilà Travaillez un petit peu devant le miroir Histoire de voir un peu Quels sont les bons angles à utiliser Et vous verrez que c'est très simple Si vous vous appliquez sur le guinique Ça sera encore plus facile Voilà Essayez de faire un guinique propre Et ensuite voilà Vous êtes prêts pour commencer Et voilà J'espère que ce petit tour vous aura plu Maintenant place au concours Pour gagner le tour Magic Door Tout simplement Pour participer On fait ça comme d'habitude Souvent de tirage au sort Donc 3 règles à respecter Être abonné à ma chaîne Likez la vidéo Écitez un commentaire Le commentaire de votre choix Vous dites ce que vous voulez Ce que vous avez pensé peut-être De ce tour Ou celui d'aujourd'hui Peu importe Vraiment Libre au choix Au niveau du commentaire Ça permettra justement D'être enregistré Et d'être essentiellement Tiré au sort Lors du tirage au sort Donc voilà N'oubliez pas que vous pouvez Comme d'habitude Me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram Tiktok Également l'école de magie en ligne Tutomagie.com Le site référence à magie sur internet Merci à tous les subscripteurs De Tutomagie Premium Ça me fait grave plaisir Et ça me permet d'améliorer mon contenu Chaque semaine Et quant à moi Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde